Bonjour. Je m'adresse aux élèves de Terminal pour voir avec eux ce qu'il faut savoir sur la pile électrochimique. Ce qui est à gauche ne nous intéresse pas trop, mais c'est l'histoire de cette réaction chimique dont je vais parler entre le zinc et les ions cuivre qui peut libérer de l'énergie thermique. On va s'intéresser plutôt à ce qui se passe à droite lorsque l'énergie chimique est convertie en énergie électrique. Ici, en plaçant un voltmètre, avec la borne com sur le zinc, il affiche une tension positive de 1,1 V. Alors, il s'agit d'une oxydoréduction. 1,1 V, c'est la différence entre les deux potentiels rédoxes. Je passe vite parce que vous avez déjà vu tout ça. Il y a autant d'électrons capturés que d'électrons fournis ici, de sorte qu'aucun électron n'apparaît jamais dans l'équation bilan. Ceci est donc une pile. J'ai trouvé un petit moteur dans un magasin pour un modèle réduit et j'ai réussi à faire tourner un moteur avec ce montage qui n'est pourtant pas parfait. Mais c'est quand même une pile. Vous plantez deux métaux différents dans une patate ou un demi-citron et vous avez une pile. C'est quand même une pile. Ce qu'on a mesuré tout à l'heure, en l'absence de récepteur, c'était la tension à vide, qu'on appelle aussi la force électromotrice. Si on utilise un récepteur, la réaction chimique va évoluer. Là, on est déjà dans le sujet. Sauf que le transfert d'électrons, puisque c'est ça qui nous intéresse dans l'oxydoréduction, c'est que c'est un transfert d'électrons, ici, il peut se faire localement. Ça, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est que les électrons, pour rejoindre les ions cuivre, l'oxydant passe par le circuit. Comment les obliger à passer par le circuit ? Eh bien, historiquement, M. Daniel avait pensé à une membrane poreuse entre les deux solutions. Et puis, bon, il s'est avéré que le pont salin était plus efficace. L'idée, vous voyez, il y a deux demi-piles, deux compartiments séparés, qui font que le zinc, ici, ne touche pas, n'est pas en contact avec l'oxydant, les ions cuivre. Et le transfert d'électrons ne peut se faire que par le récepteur. On y est, là, on est déjà dans la pile. Alors, je passe rapidement sur ce qui se passe ici. Il y a une oxydation, ici, à l'anode. Et les électrons sont fournis, ici, par le métal zinc. La concentration en ion zinc va augmenter. Ici, c'est la capture des électrons qui va se faire par l'oxydant, qui est réduit. L'oxydant ne peut pas être oxydé. Il ne peut pas être tout à la fois. L'oxydant est réduit. Il capture les électrons. Et comme il s'agit d'une réduction, on va appeler ça la cathode. Le pont salin. Qu'est-ce qui se passe dans le pont salin ? Eh bien, il est imbibé d'une solution de chlorure de potassium. En fait, il y a des ions. Retenez qu'il y a des ions positifs et des ions négatifs. Alors, je stoppe ici pour vous montrer que des égarés, des sulfates et des ions zinc peuvent passer par le pont salin, mais en très très faible quantité. Donc, je vous en parle parce que c'est vrai, mais on ne vous posera pas de questions là-dessus. On peut vous poser des questions sur le sens des cations et des anions. Comment réfléchir ? Eh bien, il se trouve que les concentrations, ici, évoluent. Les ions cuivre vont être réduits. Donc, leur concentration va diminuer. Mais la neutralité de la solution électrique doit être maintenue. Donc, les charges positives, ici, seront apportées par les ions potassium. Les cations, ici, vont jouer ce rôle-là, de conserver l'électroneutralité de la solution. Pareil de l'autre côté. Comme les ions zinc vont voir leur concentration augmenter, il va y avoir un déficit en anions, en charge négative. Et ce sont les ions chlorure qui vont compenser, ici. Si la solution ne peut pas rester neutre électriquement, la réaction chimique s'arrête et la pile ne fonctionne plus. Donc, c'est très très important. Voilà à quoi sert le pont salin. À assurer la continuité électrique, bien sûr, et aussi à assurer la neutralité électrique des solutions. Vous retenez ça quand on peut vous poser la question. Pourquoi les deux demi-piles ? Donc, je l'ai dit, c'est pour forcer les électrons à traverser le récepteur. Et le rôle du pont salin, je viens d'en parler, retenez-le. Voilà notre pile, ici, sur le sens. Alors, soit vous retenez cette histoire-là de compenser pour équilibrer les solutions, soit pour trouver le sens des ions dans le pont salin, puisque la question a déjà été posée dans les annales du bac. Elle peut vous être posée. Retenez que les charges négatives, globalement, circulent ici dans le sens horaire. Les charges positives, elles, dans le sens anti-horaire. Vous voyez que les ions chlorures circulent, si je considère toute la boucle, dans le même sens que les électrons qui sont négatifs. Donc, ça circule comme ça, dans ce sens. L'erreur. Si je vous dis comment il faut réfléchir, il faut que je vous dise aussi comment il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir dans la pile en disant que les ions, ici, comme ils sont négatifs, vont être repoussés par le pôle moins. Si vous faites ça, vous vous plantez. Ça, c'est la réflexion qui vaut en dehors de la pile, à l'extérieur du générateur. Mais ici, on est à l'intérieur du générateur. Donc, les ions chlorures, ici, circulent dans le même sens que les électrons. Voilà le bon schéma mental que vous devez adopter. Alors, bien sûr, si je mets le cuivre à gauche, les électrons et les ions chlorures vont circuler dans le sens anti-horaire. Je reviens sur le cuivre à droite, voilà, et le cuivre à gauche. Je fais ça pour éviter que vous n'utilisiez votre mémoire visuelle seulement. Il faut utiliser la réflexion, bien sûr. Alors, un exercice pour s'entraîner. Le zinc est remplacé par l'aluminium. Il ne faut pas que ça vous dérange. On vous donne des concentrations, on vous donne des informations, ici. On vous demande quelle est la polarité de la pile. Eh bien, la réponse est souvent dans la question, ici. L'histoire de la borne com dont j'ai parlé tout à l'heure, elle y est là. C'est une annale de bac que je vous donne. Ça a été donné en 2006. La borne com est reliée à l'aluminium et la tension qu'on trouve est positive. Eh bien, c'est ça qui vous autorise à dire que l'aluminium est la borne négative et le cuivre la borne positive. Le rôle du pont salé, on vient d'en parler, donc je n'y reviens pas, vous avez compris. Dans ce bac-là, on avait demandé de faire le schéma. Voilà, je reprends un peu ce que je disais et je ne commente pas plus que ça, puisqu'on en a déjà parlé. Écrire et nommer les réactions qui se produisent aux électrodes. Vous avez compris, si on vous l'a dit peut-être, que l'électrode où se produit l'oxydation est l'anode. Le moyen mnémotechnique, c'est qu'il y a deux voyelles. Ici, il y a deux consonnes. Donc là où il y a une réduction, on l'appelle la cathode. On peut vous demander surtout les polarités, le plus et le moins. Montrez que la transformation entre les deux couples peut s'écrire... Bon là, je ne vais pas vous faire cette insulte-là. Vous savez qu'il faut qu'il y ait autant d'électrons capturés que d'électrons émis. Donc ici, cela nous oblige à multiplier par 3 toute cette ligne et par 2 celle-là. Ça, ça a déjà été fait. Calculez le quotient de réaction initiale. Alors ça, ça peut être nouveau pour vous. C'est une formule, vous allez la retenir. Ici, vous avez les ions cuivre et les ions aluminium. Vous ne considérez pas, dans cette question-là, pour calculer ce quotient, Qr, quotient réactionnel, on dit aussi, vous ne considérez pas les matières solides. On ne considère que les substances dissoutes. Donc, les ions. Ici, les ions cuivre et les ions aluminium. Donc, vous faites le produit sur son puissance, son coefficient stoichiométrique, divisé par la concentration en ions cuivre 2, puissance, son coefficient stoichiométrique, qui est ici. Le chiffre 3 qui est là, c'est le chiffre qui est là. Application numérique, vous trouvez 10. On vous demande ensuite quel est le sens d'évolution. À ce moment-là, vous devez comparer ces deux grandeurs-là. Celle-ci vous est donnée et celle-là, vous venez de la trouver. C'est 10. 10 est inférieur. Quand je dis comparer, ça veut dire qui est plus petit que l'autre. Comme le coefficient réactionnel est inférieur, il veut rejoindre la constante d'équilibre. Une réaction cherche à l'équilibre, toujours. Mais ici, l'évolution va se faire dans ce qu'on appelle le sens direct. L'évolution spontanée. Une pile, c'est une réaction d'oxydoréduction spontanée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'électrolyse ou alors vous la verrez. Et là, à ce moment-là, on parlera de réactions forcées. Mais dans la pile, la réaction est spontanée et elle se fait dans le sens qui fait diminuer le réactif et augmenter le produit. C'est ce qu'on appelle le sens direct. C'est le sens, j'allais dire, que vous connaissez et auquel vous êtes habitués. Lorsqu'on parlera d'électrolyse, ça sera un peu plus perturbant. Ce résultat est donc cohérent, on l'a dit déjà, avec la polarité de la pile. Calculer la quantité d'électricité. Bon, là, il y a une formule. Application numérique. Résultat. Quantité de matière. C'est des moles. Le n, ici, vous dit que c'est des moles. Ici, d'électrons échangés. Alors, à ce moment-là, vous avez une autre formule, ici, qui est q égale nf. Je vous rappelle que le faradé, ça n'est jamais que le produit du nombre d'avogadro par la charge électrique élémentaire d'un électron. Ça, vous l'avez fait en cours. Application numérique. Résultat. Donnez une relation entre la quantité de matière d'électrons et celle d'aluminium. À ce moment-là, la relation, vous allez la chercher ici, avec la demi-équation d'oxydation de l'aluminium. Et vous écrivez que nombre de moles d'aluminium sur son coefficient est égal au nombre de moles d'électrons, ici, sur son coefficient, qui est 3. C'est très calculatoire, cette page. Donc, je passe vite. Calculer la perte de masse de l'électrode d'aluminium pendant tout ce temps-là, ce fonctionnement, de 1h30 à 40 mA, et bien vous utilisez ce que vous avez déjà à votre disposition. Et on vous donne la masse molaire de l'aluminium dans l'énoncé. Elle est là, 27 g par mol. Je l'ai placée, donc, ici, dans l'application numérique. Voilà votre page de calcul, ici. Je ne vous quitterai pas sans vous dire que vous pourriez être questionné sur la capacité électrique de la pile. À ce moment-là, ce sont exactement les mêmes formules. La durée de la pile, ici, ça serait Δtmax, qui correspondrait à Qmax. Donc, ce sont les mêmes formules, mais orientées. Vous avez aussi des questions qui peuvent arriver sur la caractéristique d'une pile. Vous avez déjà vu ça dans les années passées, secondes et premières. Eh bien, ça reste valable pour la pile électrochimique. Je vous remercie.